Une foule en colère a brûlé des pneus et bloqué des routes à Ibadan, importante ville du sud-ouest du Nigeria. Ils protestaient contre la pénurie de biais de banque qui paralyse le pays le plus peuplé d'Afrique. Selon des habitants, les troubles ont commencé dans plusieurs quartiers lorsque ces clients en colère ont protesté parce qu'ils ne pouvaient pas retirer leur argent ou ne pouvaient pas changer leurs vieux biais pour des nouveaux. En octobre, la Banque centrale avait subitement annoncé changer les biais de banque, notamment leurs couleurs, et décidée que les anciens biais ne seraient plus valables fin janvier. Elle a ensuite repoussé la date au 10 février face aux pénuries et sous la pression populaire. Le parti au pouvoir a justifié ce changement de monnaie par la nécessité de lutter contre les achats de voies, mais l'opposition l'accuse d'avoir pris cette décision pour la priver de ressources et l'empêcher de faire campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada